Les pilotes ordinaires qui, après avoir survolé Paris, se posent le 20 juin 1945 sur la piste de l'aéroport du Bourget. Ils sont ovationnés par une foule immense qui a, depuis l'aube, investi les arbres, les toits et les promontoires de fortune. Ces hommes qui, trois ans plus tôt, sont confrontés du jour au lendemain à l'hiver glacial d'un pays dont ils ignorent tout, ont 20 ans. Ils ne dépassent pas 300 heures de vol. Des gamins. Leurs rêves, voler. Leur foi, la liberté. Ils s'illustreront bientôt dans l'histoire sous le nom de Normandie-Nyémen. 5240 missions de guerre, 869 combats, 309 victoires dont 273 officielles et surtout, une page d'histoire humaine en des temps où l'idée même d'humanité n'a plus grande importance. Au début de l'année 1942, le général de Gaulle a convaincu Staline d'accepter sur le sol russe une escadrille française qui combattra la barbarie nazie aux côtés des soviétiques. L'alliance entre les deux grandes nations, si chères au général, est enfin renouvelée dans l'épreuve. Après un périple qui lui a fait traverser depuis la Grande-Bretagne, l'Afrique et le Moyen-Orient, le groupe de chasse Normandie, sous les ordres du commandant Poulikène, atterrit en novembre 1942 à 250 km au nord-est de Moscou, dans la bourgade d'Ivanovo. Les pionniers de l'escadrille sont 13 pilotes des forces françaises aériennes libres, dont une majorité formée par la RAF, ainsi que 42 mécaniciens. Deux mois durant, ils font l'apprentissage de l'aviation à la Russe. D'après le témoignage du général Risseau, membre de la première escadrille, les Français se voient proposer par leurs hôtes divers modèles de chasseurs, dont des Américains. Sans hésitation, la courtoisie française les fait opter pour les modèles soviétiques. Ce sera le Yak-1. Rudimentaire, il déconcerte. Aucun instrument à son bord, excepté une boussole. Qu'importe, il se révélera un porte-canon inégalable. Une fois maîtres de leurs appareils, les Français inévoient un style de pilotage parfois très personnel qui étonne leurs camarades soviétiques. Roland Delapoip, héros du Normandie-Nyémen, témoigne. Un des succès de Normandie, c'est qu'il y avait un type sympathique qui s'appelait Delphino. Je ne savais pas être Delphino. Eh bien, lui a empatté les Russes parce que la première fois qu'il prend l'avion, il a commencé par faire des loupies à l'envers. Ce n'est pas facile de faire loupies à l'envers parce que vous tirez dans les bretelles, c'est épouvantable. Et lui a dit, les Russes, ils ne l'avaient jamais fait. Il s'est dit, mais ces Français sont formidables, ce sont des appareils romains. Les Français ont toujours un petit côté sympathique qui leur permet de faire la chose un peu mieux que le copain. Alors les Russes, c'est de l'acropatie, etc. Mais Delphino arrivait à ras du sol, sur le dos, et puis remontait de l'autre côté. Et puis, ils faisaient un retournement et revenaient, etc. Ça, c'est une chose que le YAC pouvait faire sans difficulté. L'escadrille ne tarde pas à se distinguer sous la direction du commandant Thulane. Elle remporte ses premières victoires dès le mois d'avril 1943. Les Français ont gagné l'estime de leurs homologues russes. Et à la solidarité devant l'ennemi commun, s'ajoute une émulation toute patriotique. Nous voulions surtout ne pas démériter par rapport aux russes. Il y avait un certain centre à me reprendre. Nous étions une petite équipe de Français qui sont là derrière vous. Et on voulait absolument faire notre devoir et même en rajouter un petit peu. Alors on a tout fait ce qu'il fallait pour bien continuer. Et je crois que nous n'en sommes pas trop mal sortis. Les conditions de combat des premières attaques de YAC sont inhabituelles. Les avions décollent des bois où on les a camouflés. La ligne de front n'est qu'à 20 kilomètres. L'été 1943 est marquée par la bataille d'Aurel. Cette ville, terre de naissance de l'écripain Turguenyev, est maintenant le théâtre d'une apocalypse aérienne où la foi se prouve et s'éprouve. C'est la première contre-offensive soviétique. Les pilotes ne s'accordent aucun répit, effectuant parfois jusqu'à 5 missions par jour. autant de risques d'y laisser la vie. Le groupe de chasse s'enrichit d'une deuxième escadrille. Au commandant Tulane, abattu en vol, succède le commandant Pouillade. De nouveaux modèles, les Yak-9, apparaissent. Les pilotes se renouvellent et surtout, des mécanos russes remplacent les français, rappelés sur d'autres fronts. C'est le début d'une nouvelle histoire où souvent, l'amitié se mêle à l'esprit de sacrifice. L'équipage, terme français adopté par les russes, unit désormais le pilote français et son mécano russe. La responsabilité de ces hommes est double. La vie du pilote et celle de l'appareil sur lequel il travaille souvent à main nue par moins 30. Des mécaniciens du Normandie-Nyémen en visite au musée de l'air et de l'espace se souviennent. C et la à dumputies à aujourd'hui Orlan de l' livestock y est en On est ибان Nyttel Sur le As D'a 느 not Je me disais que Roland Lapouap a volé exactement sur cet appareil armé. Les tragédies, qui s'enchaînent, révèlent chacun dans sa vérité. À la promesse d'une vie sauvée grâce à son parachute, Maurice de Seine, refusant d'abandonner son mécano, Vladimir Bialazoub, préfère raccourir le risque d'un atterrissage forcé. Ils périront tous deux dans le crash de leur avion. La solidarité et l'amitié entre les deux peuples sont scellés par le feu et le sang. En avril 1944, après les offensives victorieuses de Smolensk et de Yelnia, les pilotes s'installent à tout là. Leurs effectifs sont renforcés. Le régiment de chasse passe de 3 à 4 escadrines. En juin 1944, les pilotes du Normandie accompagnent les soviétiques dans leur progression en Biélorussie puis en Pologne. Les victoires se succèdent, les drames également. L'avion de Marcel Lefebvre s'enflamme. Il succombe à ses blessures peu après son atterrissage. C'était un engagé de la première heure et l'un des plus brillants pilotes. On l'enterre avec les honneurs au cimetière de Viedine, ce cahier de Moscou. Sa tombe y côtoie, ironie de l'histoire, celle des soldats français tombés lors de la campagne de 1812. En août 1944, le régiment Normandie est l'un des premiers à entrer en territoire allemand. Il immortalise son nom en franchissant le Niémen, suivant point par point l'itinéraire des grenières de Napoléon lors de la retraite de Russie. Ennemi d'hier, héros d'aujourd'hui. À cette époque, outre leur mission de chasse, les pilotes français escortent et protègent les redoutables sorcières de la nuit. Ces aviatrices soviétiques doivent leur surnom aux bombes que leurs avions, de vieux biplans de la Première Guerre mondiale, larguent en pleine nuit sur les lignes ennemies. Le légendaire Yak III, chasseur sans rival, entre en scène durant l'été 1944. Léger comme l'oiseau, terrible comme la foudre. Son cockpit est confortable pour le pilote, comme un berceau l'est pour le bébé. Ainsi parlait Lavrinenkov, pilote de chasse et deux fois héros de l'Union soviétique. Durant ces derniers mois, l'arrache de vaincre est à son comble. Après une ultime bataille à Königsberg, en Prusse orientale, l'épopée s'achève à Karonas en avril 1945. En décembre 1944, le général de Gaulle épingle sur le fagnon du Normandie-Nyémen la croix de compagnons de la libération. Tous sont distingués par le pouvoir soviétique. Quatre d'entre eux sont faits héros de l'Union soviétique. Roland de la Poip, Marcel Lefebvre, Marcel Albert et Jacques André. En 1945, lorsqu'ils ont terminé la guerre, Staline leur a offert un avion chacun pour venir ici se poser. Donc chaque pilote, dont Roland, avait un avion, dont mon oncle Constantin Felser. Et on a toujours eu un doute sur le réel propriétaire de l'avion. Si c'était Roland, si c'était Costia, on ne sait pas. C'est moi qui ai la carte grise. C'est toi qui as la carte grise, voilà. On peut dire que l'avion ici, c'est l'avion de Roland. C'est ça. Et c'est le seul exemplaire qui existe au monde aujourd'hui. Il n'y en a plus ailleurs. Il n'y en a plus de vrais. Et cet avion-là, ce Jacques, il a fait vraiment la guerre. Il a toute une histoire derrière lui. Et c'est fabuleux. Le prix des honneurs est lourd. 42 pilotes morts, dont 26 disparus sans laisser de traces. 9 grièvement blessés. C'est le prix d'un combat où amour de la liberté et don de soi se seront mêlés jusqu'à se confondre. Alors, c'est tout confondu. Il faut savoir qu'en Russie, là où ils étaient, la guerre, ça a provoqué quand même 20 millions de morts. Ils ont payé très cher pour la liberté de tout le monde, du monde entier. Et ces petits gars-là, qui avaient 20 ans à l'époque, qui rigolaient avec la vie. Et puis, finalement, le danger, il était toujours loin alors qu'il était à leurs pieds. Quand on voit le nombre de copains qui ont disparu pour cette liberté collective, moi, j'ai une admiration sans borne, quoi. Parce qu'ils avaient tout pour eux. La jeunesse, ils étaient beaux. Ils étaient très doués. Ils avaient des machines qui étaient beaucoup moins performantes que celles des Allemands. Il fallait s'en sortir uniquement sur ces capacités. Et ils avaient un objectif qui était de rendre la liberté. Il fallait s'en sortir maintenant. Il fallait s'en sortir un collectif. Sous-titrage ST' 501